C'est la première fois que père et fille se retrouvent depuis le début de la pandémie. Nadine est remontée d'Antibes pour passer du temps avec Marcel, son père, 90 ans. Sauf que l'établissement dans lequel il réside vient de durcir les règles de visite. C'est uniquement à travers une fenêtre ouverte qu'ils peuvent désormais se rencontrer. Un vrai crève-cœur. L'autre fois, on lui a été bloqué pendant des journées, un mois. Mais c'est pénible, c'est une prison. Les gens sont bien gentils, mais vous êtes tout seul dans votre chambre. On a beau être mis à tendre, attendre, c'est de longueur. Il espérait vraiment qu'on puisse partager des moments. Donc là, je sens que le moral, de temps en temps, on le tenait avec des projets, on le tient avec des projets. Il faut se projeter. Donc j'espère que ça ne va pas durer trop longtemps. La directrice de cet EHPAD a décidé de reconfiner son établissement cette semaine. Ses raisons, la situation sanitaire qui se dégrade dans le nord, des cas de Covid qui se sont déclarés dans certains EHPAD du département. Mais surtout le comportement des familles, imprudent. Certaines familles rentrent avec leur masque, mais enlèvent le masque dans la chambre de leur papa ou de leur maman en pensant avec insouciance que tout va bien. C'est insupportable. Nous, on fait tout ce qu'on peut depuis le mois de mars pour préserver à tout prix les résidents. Et donc moi, au corps défendant des familles, j'ai refermé l'établissement. 63 personnes âgées vivent dans cet EHPAD. Lors de la première vague, ici, aucun résident ou personnel n'a été frappé par la Covid. Sous-titrage ST' 501 Merci.